Qu'est-ce qui nous empêche, nous autres Sénégalais, qui crions sous tous les toits que nous sommes les meilleurs, les fils élus de Dieu, d'organiser des journées, voire des semaines d'exposition annuelle, de promotion de notre patrimoine matériel et immatériel, légué à nous par nos ancêtres et valorisé par le génie créateur sénégalais ? Bon Dieu, qu'est-ce qui l'empêche ? On se rendra compte donc de l'inanité des préjugés d'une quelconque supériorité des cultures occidentales et ou arabes sur nos productions locales. En effet, nos produits locaux, qui sont le résultat de notre consistance culturelle, montreront sans nul doute que nous n'avons rien à envier aux autres. Et le professeur Joseph Kizerbo avait raison d'affirmer, nous le citons, l'Afrique existe mais il est rare de la rencontrer. Et justement parce que l'on n'organise pas de manière assiduit, cohérente et promotionnelle les produits africains que l'Afrique n'est nullement visible dans l'histoire et disparaît à petit feu dans les géopolitiques économiques et culturelles de notre monde. La pharmacopie sénégalaise, notre génie vestimentaire, alimentaire, nos productions agricoles, fruitières, fécondées par une bonne politique nationale, peuvent nous valoir beaucoup de lauriers. Ne pas le faire, c'est participer insidieusement à promouvoir un complexe culturel. Donc si vous tout redisez, nous le citons, qu'il est le plus grave des complexes, car il bloque la marche de l'histoire, entrave l'effort de création et inféreuse l'homme dans sa propre pensée. Si l'Occident, l'Orient et les Arabes, à un degré moindre, se prennent comme le centre du monde, c'est parce qu'en grande partie, ils sont très fiers de leur patrimoine culturel et immatériel qu'ils promeuvent de tout temps. Il est par conséquent temps de faire de la promotion de nos produits locaux, de notre patrimoine, un véritable outil de construction de notre moi collectif, de notre imaginaire. Le patriotisme suppose l'affirmation, l'accompagnement efficace de notre patrimoine collectif. La rénovation de nos mœurs politiques et culturelles en dépend largement. Et là, il faut bien l'avouer, nous en sommes encore bien loin.